Musique Le 7 octobre 2015, le prix Nobel de chimie a récompensé trois biologistes ayant travaillé sur les mécanismes de réparation de l'ADN dont j'avais évoqué l'existence dans l'épisode 2 de Biologie Tout Compris. Dans ce même épisode, je vous avais dit qu'un jour, je vous parlerai d'ADN. C'est l'occasion ! A votre avis ? Quelle quantité d'ADN contient un corps humain ? Chacun d'entre nous contient environ 600 g d'ADN. Ça a l'air ridicule à l'échelle d'un corps humain, mais en mettant ces 600 g bout à bout, on obtiendrait une longueur d'environ 20 milliards de kilomètres, c'est-à-dire plus de 66 fois l'aller-retour entre la Terre et le Soleil. Un peu plus impressionnant, non ? L'ADN est une molécule clé des organismes vivants. Si l'on considère notre information génétique comme une immense bibliothèque, l'ADN en est à la fois le papier et les textes. C'est toute la magie de l'ADN, être à la fois l'information et le support de cette information. Ça a un avantage majeur. Dans le cas de l'ADN, il suffit de dupliquer le support pour dupliquer l'information. Alors que si vous prenez un livre, par exemple, il ne vous suffira pas de fabriquer du papier pour en obtenir un deuxième exemplaire. Cette propriété fantastique découle de la structure même de l'ADN. Il y a de fortes chances pour que vous ayez cette image en tête lorsque vous entendez parler d'ADN. Celle de la fameuse double hélice. Si l'hélice est dite double, c'est parce qu'elle est composée de deux brins distincts. En fait, on peut la visualiser comme une échelle, brillée, où chaque brin correspondrait à un montant et la moitié des barreaux. En pratique, l'ADN est composé d'un empilement de petites briques qui correspondent à chacun de ces demi-barreaux, les nucléotides. Si l'on regarde de plus près, chaque nucléotide contient trois éléments. Un sucre, un phosphate et ce qu'on appelle une base azotée. Ces bases sont des petites molécules riches en azote et on peut en retrouver quatre différentes dans la structure de l'ADN. On les appelle généralement par leurs initiales A, T, C ou G pour adénine, thymine, cytosine ou guanine. En revanche, le sucre et le phosphate sont les mêmes dans toutes les briques de l'ADN. C'est d'ailleurs de là que vient ce nom. ADN est en fait un sigle qui signifie acide désoxyribonucléique. Car le phosphate de ces briques est de l'acide phosphorique, que le sucre est dû désoxyribose et que l'ADN se trouve dans le noyau de nos cellules. L'ADN est donc composé de briques dont il existe quatre versions. Une par base azotée. Et c'est de là que vient sa force comme structure de stockage de l'information. Car ces bases azotées font partie de la structure de l'ADN et sont l'information. L'empilage des quatre briques A, T, C et G au sein d'un brin d'ADN constitue une information sous la forme d'une séquence. En pratique, l'information génétique est un texte écrit dans une langue qui ne comprend que les quatre caractères A, T, C et G. Si l'on revient à l'échelle vrillée qu'est la double hélice d'ADN, on remarque que, justement, les deux brins qui la composent sont reliés au niveau de leur base azotée, c'est-à-dire les barreaux de l'échelle. En fait, cet assemblage de deux brins d'ADN pour former une double hélice repose sur une propriété des bases azotées, la complémentarité des bases. Concrètement, certaines bases ont des affinités qui leur permettent de se maintenir à proximité l'une de l'autre. C'est une question de structure, comme quand un enfant essaye de faire rentrer des formes dans une boîte à trous. Le triangle ne passera pas par le rond, et inversement. C'est la même chose pour les deux brins d'ADN. En l'occurrence, A et T s'assemblent, et C et G s'assemblent, mais ces deux paires ne peuvent pas être mélangées. Notre génome est ainsi formé de longues double hélice d'ADN, contenant chacune deux brins, assemblés par complémentarité de leurs bases A, T, C et G. Il y a environ 3,3 milliards de paires de bases dans un génome humain. Pourtant, les deux brins d'ADN qui composent la double hélice ne sont pas fabriqués en même temps. Comment peut-on alors expliquer leur existence simultanée et leur complémentarité ? En fait, la complémentarité des bases azotées est la clé du mécanisme de duplication de l'ADN. Pour que le génome d'une cellule soit recopié, les deux brins d'ADN formant la double hélice doivent être localement séparés. Cela rend les bases azotées accessibles. Une grosse machinerie est alors capable de s'installer sur chacun des deux brins et de les utiliser comme modèle pour synthétiser leur version complémentaire. Mettre une brique A en face de chaque brique T, un T en face de chaque A, un C en face de chaque G et un G en face de chaque C. A partir d'une double hélice d'ADN, ce processus permet d'en obtenir deux, chacune d'entre elles contenant un ancien brin et un nouveau brin. On parle de réplication de l'ADN. Et comme la structure de l'ADN comprend les bases azotées qui constituent l'information, ce phénomène de réplication permet de dupliquer simultanément l'information génétique et son support. Merci, la complémentarité des bases ! Il aura fallu quelques semaines, mais le quatrième épisode de Biologie Tout Compris est finalement arrivé sur YouTube. Ne vous inquiétez pas, les délais entre les vidéos risquent d'être assez variables. Je me doute également que cet épisode ne vous aura pas vraiment aidé à mieux comprendre les travaux à l'origine du récent prix Nobel. Et si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo, produite par l'Inserm. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501